Flos, c'est bon ? Oui, papa a bien entendu. Il en a même pris plein les oreilles. Et surtout plein les yeux. Yves Loubet, ancien grand champion de rallye lui-même, n'était jamais monté aux côtés de son fils. Simple passager. Et il aurait peut-être dû éviter. Car le gamin a de qui tenir. A l'heure où la tournée d'adieu de Sébastien Loeb touche à sa fin, où Sébastien Augier rêve d'une autre carrière, la succession s'organise. Dans le rôle de meilleur espoir, Pierre-Louis Loubet, pilouille pour les intimes. Le gamin aux deux prénoms entend bien se faire un nom. Faire mieux que juste passer derrière ses glorieux aînés. Forcément, je les ai regardés, je les ai admirés. Et aujourd'hui, d'être avec eux, c'est fantastique. Après, une fois qu'on a le casque sur la tête, ce qu'on veut, c'est être le plus performant possible. Même si en face, c'est Augier ou n'importe qui d'autre. On veut être devant. Donc ça, c'est important. Mais d'être avec Augier, qui est un peu mon idole d'enfant, c'est quand même particulier, c'est sûr. Particulier, comme sa trajectoire. De ses débuts en karting, il garde en mémoire ses duels avec Esteban Ocon, Charles Leclerc ou Pierre Gasly. Mais à 16 ans, Pierre Luloubet passe au rallye. La suite, c'est l'an dernier notamment. Un titre de champion du monde WRC2, la catégorie espoir. Je freine fort. Je suis vraiment en gros appui sur les freins que je veux braquer. Elle n'y va pas. Depuis, Loubet a lâché Sciences Po pour d'autres études. Intégrée au programme junior de Hyundai, le Corse a deux ans pour faire ses preuves. J'ai un bon bagage. Après, j'espère que je n'aurai pas besoin de retourner derrière les bancs de l'école. Ça veut dire que ce sera bien passé en WRC. Qui dit Loubet, dit aussi Yves Loubet, son père, ex-champion d'Europe, passé par l'ancien Ford et Toyota. Il ne vient jamais sur un rallye. Une séance d'essai de temps en temps. Chacun à sa place. Enfin, surtout maman. L'anecdote la plus folle, c'est ma femme qui est venue pour la première fois, qui n'avait jamais vu Piloué en karting. Elle s'est mise en bout. Alors, comme choqué, en me disant « Tu te rends compte, il y a 10 ans, il était au CM2. » C'est pour ça que c'est un truc qui me revient. Je trouve que l'image est trop belle. Aujourd'hui, c'est mon histoire. Donc, il sait que des fois, d'avoir trop le paternel proche, ça peut être compliqué. Bref, le petit a bien grandi. Depuis la reprise, début septembre, en Estonie puis en Turquie, le Corse découvre le grand monde. Des débuts remarqués. Plus tard, il sera temps de voir encore plus grand. Car l'oubert rêve de Dakar, tiens, comme un certain Sébastien Lowe.